Si vous êtes freelance ou entrepreneur, que vous proposez vos services en ligne ou non, alors ce tutoriel devrait vous intéresser. Parce que nous verrons comment créer un formulaire de paiement adapté à la vente de services. Et pour cela, nous allons utiliser le plugin Fluentform. Et donc avant de commencer, j'aimerais t'inviter à aimer cette vidéo pour me soutenir et à t'abonner à la chaîne si ce n'est encore fait. Donc ici, je suis connecté à WordPress et je vais tout de suite me rendre sur extension. Je vais ajouter une nouvelle extension. Et là, je vais chercher Fluentform. Et vous pouvez le voir ici, nous avons donc Contact Form Plugin by Fluentform. Et je vais cliquer sur Installer. Et là, je l'active. Et donc voilà, chers amis, nous avons Fluentform installé sur le site. Et je vais déjà cliquer dessus. Voilà. Donc nous avons deux formulaires pas défauts qui nous sont proposés. Et du coup, je vais cliquer ici sur Add New Form. Et donc vous voyez, nous avons des templates qui nous sont proposés. Et si je souhaite créer un formulaire à partir de zéro, je clique ici. Alors là, je vais cliquer sur cette flèche-là pour toute la liste des templates qui sont donc proposés. Et ici, vous voyez que les templates de formulaires sont classés par catégorie. Donc là, si je clique sur Produits, vous voyez donc j'ai différents types de formulaires adaptés à la vente de produits. Donc là, je vais sélectionner Online Service, Order Form, un formulaire de vente de services en ligne. Et je vais cliquer sur Create. Et là, vous voyez donc le formulaire en question. Nous allons pouvoir le modifier à souhait. Et tout simplement l'adapter comme il le faut. Et donc déjà, vous pouvez commencer par changer le nom du formulaire. Par exemple, là, je mets Service1 et j'enregistre. Et ici, vous voyez, nous avons les différents champs. Donc à ce niveau, vous pouvez renommer le libellé des deux champs là. Et ici, vous mettez Prénom. Ici, je mets Nom. Et si vous souhaitez mettre une valeur par défaut, vous le faites. D'accord ? Donc l'étiquette, en fait, c'est le placeholder. C'est le texte qui s'affiche dans le champ avant qu'on ne clique là-dedans. Là, je peux mettre votre renom. Comme cela, vous voyez, ça change automatiquement. Et si je fais pareil pour le nom, voilà, votre nom. Et donc, vous faites Autant pour tous les champs. Et ici, je peux tout simplement insérer plus de champs. D'accord ? Selon les informations que je souhaiterais collecter auprès de ma clientèle lors de la commande. Donc là, je peux mettre le numéro de téléphone. C'est très important. Et ici, vous voyez que pour mettre le champ de numéro de téléphone, il m'est demandé de passer à la version professionnelle. Et c'est pareil pour la fonctionnalité de paiement. Donc pour activer Stripe ou Paypal ou autre module de paiement, il faut tout simplement que vous ayez la version professionnelle. Et donc, pour acquérir la version professionnelle de Fluentform, il vous suffit de cliquer sur le lien en description. Et là, vous arrivez sur cette page. Et donc ici, je vais cliquer sur Pricing. Et vous verrez un peu la table des prix. Et donc, c'est par abonnement. Donc annuel et à vie. À vie, c'est que vous payez une bonne fois pour toutes. Donc annuel, vous avez 33 dollars par an. D'accord ? Pour une seule licence. Et ici, 127 pour 5 licences. Et ainsi de suite. Et à vie, vous voyez que pour une licence, ça vous coûte 279 dollars. Donc vous pouvez prendre l'abonnement annuel et le tester tout simplement. Alors moi, je reviens sur WordPress. Nous allons installer la version professionnelle. Donc je fais ajouter une extension. Et je vais la téléverser. Voilà. Là, j'installe. Ici, je l'active. Et voilà. Donc, chez amis, nous avons la version professionnelle installée sur notre site. Donc je retourne sur Fluentform. Et ici, je fais modifier le formulaire Service. Et là, du coup, je pourrais à présent insérer le champ de téléphone. Donc je viens tout simplement mettre Phone. Et voilà. Donc ici, j'ai le champ. Si je clique dessus, je peux mettre le numéro de téléphone au niveau de l'étiquette. Bon, je le laisse ainsi. Ce n'est pas grave. Est-ce que le champ est obligatoire ou pas ? Oui. Valider le numéro de téléphone ? Oui. Donc, pays par défaut qui sera donc affiché. Mettez votre pays tout simplement. Bon. Et vous enregistrez. Là, je fais Save. Et donc là, je vais tout simplement sortir une fois. Et vous voyez ici, j'ai l'onglet Payement. Je clique dessus. Voilà. Donc ici, je vais pouvoir activer le module de Payement. Et donc là, il vous suffit de mettre le nom de votre business. Moi, je vais tout simplement mettre WordPress Addict. Ici, vous insérez votre adresse. Et là, vous irez chercher tout simplement votre logo. Donc, je mets tout simplement ceci. Et j'enregistre. Donc, mode de paiement. Je vais donc sélectionner le mode de paiement. Et là, vous voyez les différents onglets. Donc, j'ai Stripe, j'ai Paypal, etc. Donc là, je vais activer Stripe. Je reste sur le mode test. Je fais Connecter. Et donc ici, je mets l'adresse mail de mon compte Stripe. Ensuite, là, je clique sur Continuer. Et ici, j'insère le mode de passe. Je fais toujours Continuer. Et voilà, le compte a été reconnu. Du coup, je fais Connecter. Désormais, vous pouvez voir que le compte Stripe e-compresta est bel et bien connecté en mode test. Vous pouvez faire autant pour Paypal. Et donc, voilà. Ou soit, vous restez en test payment. Donc, il vous suffit de l'activer et de faire Save. Donc, ça va. A partir de là, je peux retourner au niveau de mon formulaire. Donc, je clique sur Modifier. Ici, il s'agit d'une logique d'heures. Si vous vendez vos services en fonction d'heures de travail, vous allez pouvoir configurer cela. Là, je peux mettre choix Services. Bon, tout dépend de combien est-ce que vous facturez vos clients. Donc, si c'est en fonction des heures de travail, vous mettez la liste des services là. Et voilà, le client aura sélectionné le service. Et ici, il pourra sélectionner le nombre d'heures qu'il souhaite. Donc, là, vous traduisez le test tout simplement combien d'heures. Voilà. Donc, ici, nous avons le module de paiement. Donc, ici, je traduis le test. Bon, vous le ferez. C'est rien de compliqué. Et voilà, c'est obligatoire, bien sûr. Donc, ici, j'ai le bouton de paiement. Et là, je peux mettre Valider. Donc, avec ce code, nous aurons fait le total du montant. Donc, là, je vais cliquer sur Save. Et ici, je peux prévisualiser dans un premier temps. Donc, voilà, le formulaire. D'accord. Là, vous voyez, il est totalement responsif. Du coup, là, je peux enregistrer le formulaire. Et je me rends donc sur le front-end de mon site. Je modifie avec Elementor. Alors, ici, par exemple, j'insère un nouveau conteneur. Du coup, je vais venir chercher Fluent Form. Voici le widget. Je le glisse à l'emplacement souhaité. Et je vais donc chercher mon formulaire dans ces services 1. Et donc, voilà, nous avons ici notre formulaire de paiement. Alors, bien évidemment, je peux mettre en forme le conteneur. Voilà, je mets une mage interne, par exemple. Je mets une bordure de 14 environ. Type de bordure solide. Un pixel. Arrière-plan. Je sélectionne un dégradé. Je cherche une couleur bien foncée, un bleu bien foncé, comme ceci. Et donc, je sélectionne le formulaire. Alors, je peux cacher les libelés, comme ceci. Ou les étiquettes. Soit vous cacher les libelés, soit vous cacher les étiquettes. Ou vous laissez les deux, voilà, actifs, tout simplement. Je veux plutôt laisser les libelés et les étiquettes, là. Comme ça, vous verrez un peu. Donc, je vis au niveau de style. On est libelés. Et je mets, voilà, la couleur en blanc. Ici, donc, je peux. Et là, la taille des libelés, je mets à 15. Donc, là, il s'agit de la zone de test. Voilà, les hauteurs, etc. Vous faites comme bon vous semble. Vous ajustez jusqu'à être satisfait du résultat. Et ici, nous avons les étiquettes. Donc, vous verrez que je peux changer la couleur des placeholders. Donc, des étiquettes, voilà, comme il l'appelle ici. Voilà, baisse l'opacité. Vous voyez bien, comme cela. Donc, là, radio et cas à cocher. Donc, c'est ce que nous avons ici. Donc, si je souhaite personnaliser le style. Vous voyez, là, j'augmente la taille. Couleur de l'arrière-plan. Bon, voilà, quoi. Vous personnalisez comme bon vous semble. Moi, je laisse en blanc. Ici, nous avons l'âge de bordure. La couleur de bordure. Allez, là, j'ai mis une couleur pour la bordure. Et donc, voilà. Un problème qu'on a depuis toujours avec Fluentform et les boutons radio et cas à cocher, c'est qu'on n'a pas la possibilité de changer la couleur des libelés des radiobosses. Ainsi que pour les cases à cocher, je crois. Je trouve ça vraiment embêtant. C'est une chose aussi banale. Mais depuis, ils ne l'insèrent pas. Et voilà, c'est bizarre. Mais voilà, j'ai ici ajouté une classe CSS qui me permettra donc de modifier cela. Donc, je viens ici et je vais dans CSS personnalisé. Donc, pour pouvoir faire cela, il faudra avoir la version professionnelle d'Elementor. Donc, ici, nous allons tout simplement mettre color. Je mets deux points et je mets blanc. Donc, white. Vous voyez ? Et donc, la couleur a tout simplement changé et elle est bien visible maintenant. Et donc, voilà, chez amis, nous avons ici le formulaire. Et je vais enregistrer. Alors, ici, au niveau du module de paiement, j'ai donc mis une classe CSS que voici. Donc, ce qui fait que j'ai pu insérer un peu de code pour pouvoir personnaliser, voilà, le champ de paiement. Le label de ce champ n'est plus visible parce que c'est du blanc sur du blanc. Du coup, ce que je ferai, c'est que je viendrai au niveau des labels, voilà, libelés, label ou libelés. Et je vais essayer, voilà, de mettre une couleur qui puisse être autant visible sur le fond bleu en général. Et ainsi, sur le fond blanc du module de paiement, comme cela. Alors, je vous rappelle que ce test, tous les tests en anglais, vous pouvez les traduire sur Fluentform comme je vous l'avais précédemment montré. Donc, là, je vais tout simplement enregistrer. Et ici, je prévisualise. Et donc, si je descends, nous avons donc notre champ de paiement. Donc, ici, voilà, j'essaie les infos. Maintenant, je viens sélectionner le service comme cela. Et là, je sélectionne le nombre d'heures. Selon le nombre d'heures sélectionnées, le tarif s'ajuste automatiquement sur le bouton. Vous voyez bien. Donc, voilà. Après avoir fait cela, je peux compléter le champ de paiement et valider mon paiement. Alors, avant de valider le paiement, je vais voir dans les réglages et intégrations afin de configurer ce qui va se passer juste après la validation du paiement. Ici, nous avons un premier message. Merci pour votre message. Vous mettez un message personnalisé. OK. Votre paiement a bien été reçu, etc. Ou soit, si vous souhaitez rediriger, d'accord, le client vers une nouvelle page, vous cliquez sur cette option-là. Et là, donc, vous allez sélectionner la page. Par exemple, je souhaite que le client soit redirigé vers la page contact, par exemple. Du coup, je mets, voilà, je viens sélectionner la page contact. C'est juste un exemple. Ou soit, je voudrais qu'il soit redirigé vers un lien personnalisé. Donc, je mets le lien personnalisé. Bon, là, pour l'exemple, je sélectionne la page contact et j'enregistre. Donc, j'avais oublié de vous le notifier. Donc, ici, vous pouvez changer la devise, tout simplement. Donc, on reste là sur type de transaction, reçu service. Et là, au niveau de custom email, je sélectionne email, name. Donc, je sélectionne le champ nom, d'accord, input name. Et donc, je vais enregistrer là. Alors, si je souhaite faire de l'email marketing par la suite, je peux intégrer Fluent CRM, par exemple, ou d'autres gestionnaires d'email. Donc, nous avons ici plein de modules que, voilà, nous pouvons intégrer afin d'automatiser le processus d'après paiement. Cela fera objet d'un autre tutoriel si vous le souhaitez. Et donc, voilà. Alors, je reviens donc sur ma page de paiement. Et donc, sachez que vous pouvez modifier, d'accord, tout ceci comme bon vous semble, d'accord. Ajouter du test, ajouter du social proof et voilà. Enfin, pour gagner vraiment la confiance de vos clients. Donc, là, si je descends et que je viens là, à ce niveau, que je complète le champ. Ici, voilà, je sélectionne le service. Et là, je viens mettre le nombre d'heures que je désire, disons 5 heures. Là, je viens donc mettre le numéro de 4. Et donc, j'ai complété, vous voyez, j'ai tout complété. Et là, je dois payer 115 euros. Alors, ici, la position de la devise, on peut tout simplement la changer dans Fluent Form. Ça, ce n'est pas un problème. Donc, là, je dois payer 95 euros. Donc, je clique sur Valider. Donc, process son cours, tout ça, on peut le modifier, bien entendu. Et vous voyez, j'ai été immédiatement redirigé vers la page Contact comme je l'avais tout simplement configuré. Et donc, voilà, chers amis, c'est un petit tutoriel pour vous montrer comment mettre en place un formulaire de paiement de vente de services sur votre site avec Elementor et Fluent Form. J'espère vous avoir aidé, vous avoir éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est encore fait. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.